bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser la favicon de votre site wordpress alors avant de commencer qu'est ce qu'une favicon puisque favicon bien sûr c'est féminin contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est vrai qu'on a tendance à dire un favicon mais non c'est une favicon comme vous pouvez le voir sur wikipedia donc c'est féminin et surtout c'est une icône informatique symbolisant un site web donc on la retrouve dans les navigateurs web notamment au niveau des barres d'adresse des signes et des anglais ou autres raccourcis donc plus concrètement la favicon c'est cet petit élément ici donc là le w de wikipédia ici la petite icône d'eau de switch qu'on voit au moins quand on est sur la page en elle même ici le w de presse que vous avez par défaut sur n'importe quel site pour presse donc on va dans ce tuto voir comment faire pour mettre votre propre favicon je vous passe le pourquoi du comment rapidement en fait c'est ça va vous permettre permettre plutôt vos visiteurs de mieux retrouver votre site lorsque ils utilisent plusieurs onglets qu'ils visitent plusieurs sites en même temps pour des comparaisons ou autres donc ils arriveront plus facilement à s'y retrouver dernière chose avant de vous montrer comment faire sachez qu'une favicon optimisée fera minimum 512 pixels par 512 format carré donc après à vous de voir pour avoir un meilleur affichage possible passons concrets maintenant donc pour modifier votre favicon enfin pour l'insérer sur votre site wordpress vous allez dans apparence et vous cliquez sur personnaliser alors attention selon le thème vous utilisez et vous n'aurez pas exactement le même chemin pour trouver l'endroit où modifier votre favicon donc ne m'en tenez surtout pas rigueur si sur votre site c'est un peu différent en fait il faut donc trouver le menu identité du site donc là je dirais que sur les thèmes par défaut de wordpress vous trouverez ici en premier comme sur le thème océanwp qui équipe ce site par contre je sais que sur d'autres thèmes comme suki par exemple avant de pouvoir accéder à l'identité du site il faut vous alliez quelque chose comme réglages généraux je ne sais plus au juste mais sachez que il se peut que selon votre thème le menu identité du site soit pas accessible au premier niveau donc il faudra faire une petite recherche donc une fois que vous avez accédé à votre menu identité du site vous avez trois éléments dans ce menu vous avez le titre du site le slogan et enfin l'icône du site puisque la favicon a été traduite par icône du site sur wordpress en français et donc là vous voyez il vous indique bien que les icônes du site doivent devraient être des carrés d'au moins 512 par 512 pixels donc il vous suffit de cliquer ici sur sélectionner l'icône du site donc automatiquement ça vous dirige vers la bibliothèque de média si votre favicon y est il vous suffit de la sélectionner par exemple on admettons que ça se passe celle ci si c'est pas le cas vous cliquez sur téléverser des fichiers et vous allez chercher sur votre disque dur une favicon donc je vais prendre celle là elle correspond pas à ce site mais c'est pour vous montrer tout simplement la façon de procéder on clique sur sélectionner si je clique maintenant sur publier vous voyez que j'ai bien ma favicon qui a changé ici là comme j'ai pas renouvelé la page j'ai toujours le w de wordpress si je renouvelle la page vous allez voir qu'on a bien la favicon qui va se changer voilà si vous souhaitez la supprimer vous cliquez tout simplement sur retirer et on va voir maintenant avec une écrite à reprendre celle ci on sélectionne vous voyez vous avez la possibilité de recadrer au besoin donc là pas de recadrage si je clique sur publier voilà on a bien notre favicon qui a changé si vous enfin vous êtes obligé de passer par retirer et recharger une icône vous pouvez faire directement changer l'image par exemple on va mettre celle ci on clique sur sélectionner pareil vous propose le recadrage on va pas en faire et on clique sur publier vous voyez que l'icône est différente si je renouvelle on va bien voir notre favicon personnalisé voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce en l'air afin qu'il se colore ça permettra à ce tutoriel de mieux ressortir dans les résultats de recherche de youtube ça permettra de mieux me faire connaître et comme vous le savez tous ces tutoriels vous sont accessibles 100% gratuitement par contre moi ça me prend du temps de les faire donc et comme n'importe qui forcément j'ai des factures à payer il faut bien que je gagne ma vie donc pour continuer à bénéficier de tous ces tutoriels vidéo de manière 100% gratuite un bon moyen de m'aider à m'y retrouver financièrement c'est lorsque vous réalisez les achats wordpress de passer par mes liens affiliés que vous allez trouver ici dans les descriptions de chacune de mes vidéos en sachant que vous payerez exactement le même prix que si vous étiez passé directement sur le site du vendeur donc si on prend l'exemple d'eau de switch qui est un partenaire privilégié de ma chaîne youtube eau de switch donc hébergeur français 100% français qui est propriétaire de ces infrastructures et surtout qui vous apporte un service de très grande qualité et un service après vente hors pair rapide courtois et toujours à votre service s'ils peuvent vous aider et vous aideront même si ça n'est pas dans leur prérogative alors bien sûr faut pas en abuser non plus mais sincèrement parmi tous les hébergeurs que j'ai pu tester et j'en ai testé au moins une vingtaine je peux vous dire qu'ils arrivent de loin dans le haut du panier donc je vous les recommande les yeux fermés donc que vous passiez directement par le site de 2switch ou que vous passiez par mon lien affilié que vous allez trouver ici voilà 2switch vous payerez exactement le même prix soit 5 euros hors taxes 72 euros TTC par an 5 euros hors taxes par mois donc 72 euros TTC par an vous payerez exactement la même chose la seule différence c'est que en passant par mon lien affilié je vais toucher une petite commission et c'est ce qui me permet de consacrer du temps à réaliser ces tutos donc pensez-y c'est pas obligatoire si vous voulez pas le faire ne le faites pas je vous oblige à rien simplement soyez conscient que plus vous serez nombreux à passer par ces liens affiliés plus je pourrais vous consacrer du temps à faire de nouveaux tutos allez à bientôt ciao ciao